OK, mais ça vient d'où ça? Ça vient d'où? À l'époque, au 18e siècle, voire au siècle suivant, on continuait à pratiquer des saignées afin de guérir différents maux, donc les barbiers. Il convient alors de trouver une enseigne reconnaissable par tous. Lors de la saignée, les patients tenaient fermement un bâton afin que les veines soient plus facilement exposées. Et après l'opération, on posait des pansements pour arrêter le saignement. On a alors pris l'habitude de suspendre des pansements usagés sur des grands bâtons, ceux qu'on utilisait, ou du moins qui étaient utilisés par les patients. On enroulait les pansements neufs blancs avec ceux qui avaient été utilisés pour des opérations récentes, donc imbibés de sang, donc rouge. Ainsi, le bâton rouge et blanc pour les chirurgiens et celui blanc et bleu pour les barbiers. Pour d'autres, on l'aurait ajouté pour rappeler le drapeau des États-Unis d'Amérique.